bienvenue les amis Je compte sur vous, likez, partagez, ça ressemble à toute la maison, à toute l'agglomération. Donc déjà, c'est une autre chose, c'est qu'on n'a pas tout à recommencer, on a redit les arguments qu'on avait, toujours les mêmes, rester, donc j'ai rendu le chrono, avoir des volumes, bosser en 3.8 et préparer l'avenir. Parce qu'on nous reparle de compétitivité, on a dit, on insiste, ça ne passe pas que par les volumes. Monsieur Loer, on vient de le voir aussi, on lui a répondu à la même chose, sous sa prise de position, qui lui ne veut pas être extrême, c'est-à-dire toujours étudier toutes les possibilités. Mais au fur et à mesure des explications qu'on lui donne, il comprend bien que la seule solution de terrain pour l'entreprise, c'est rester dans le chrono aussi, que ce soit bien clair. Donc maintenant, le bras de fer, il va continuer. Par contre, ça va jouer à un autre niveau maintenant. Ça va jouer vachement plus haut, ça c'est sûr. Donc on a toujours dans l'expectative du CSE de l'Arli, on l'a dit au négociateur, on l'a dit à l'OR, exactement la même chose, c'est qu'on ne veut pas que ce CSE se tienne, que ce soit bien clair. Parce que si ce CSE se tient, on part dans la procédure de la recherche d'un repreneur. Et la recherche d'un repreneur, là avec les explications que monsieur Loer a eues, il a bien compris que ça l'admire vite fait. Parce que l'avenir passera aussi par le porte-fusée en aluminium, et ce n'est pas un repreneur qui mettra les ronds là-dedans. Les volumes, ils ne font que diminuer au fur et à mesure du temps. Et quel repreneur a l'air insolide sur le marché actuellement ? On a vu pour les copains de la salle, au fond du Poitou, c'est que des guignols qui se présentent. Avec aucun projet, aucun business plan. Donc maintenant, le négociateur reprend contact aujourd'hui avec Greno, réaffirme nos revendications. Comme je vous le dis, qui sont légitimes depuis le début, les gars. Tout ce qu'on veut, c'est bosser, nous. Bosser en 3-8, préparer l'avenir, être pérenne. Pas pour un ou deux ans, pour que deux ans, on se retrouve ici encore dans la même merde. Parce qu'on l'a connue, cette situation-là. On sait ce que ça veut dire. Et quand on voit ce qui se passe avec les copains à côté, de la salle, de la salle, du Poitou, c'est exactement la même chose. Maintenant, le combat, il doit rester le même. On doit rester unis, solidaires, soudés. Le combat ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Je vous le dis direct, on ne va pas reprendre le boulot à 14h, les gars. On va continuer. Maintenant, la balle est dans leur camp. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut que ça mette 8 jours pour en arriver là. 8 jours. Et la fatigue est là. Alors on nous dit, faites gaffe avec vos actions, soyez vigilants à ce que vous faites. Mais ça, ça ne tient qu'à eux. S'ils veulent qu'on reste gentils, que le dossier avance alors. Parce que si le dossier n'avance pas, on reviendra méchant. Que soit clair ! Donc maintenant, on va retourner à l'entreprise. Ils vont nous rappeler certainement tous dans l'après-midi. On fera une agerie 14h. Et si vous avez des idées d'action pour cet après-midi, on est le premier. Il faut faire parler de nous et continuer à faire parler de nous. Ok ? À tous ensemble et jusqu'au bout. Merci. 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 Merci à tous et à tous en tout cas d'avoir été présents. Je pense que ça va être tout à peu près pour aujourd'hui. Je pense que ça va être tout à peu près pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir liké. Et on se retrouve très très vite en fonction de l'avancée des événements. Que ça soit aussi bien pour la fonderie de Bretagne que ça soit pour le théâtre ou pour le secteur hospitalier. Voilà. Je vous fais des bisous. Bon appétit. Et je vous dis à très très vite.